La pêche concrètement du bar de ligne, il faut l'appâter avec soit des leurres synthétiques ou alors avec des appâts vivants. Si on emploie des appâts vivants, on se laisse dériver. Si on emploie des leurres synthétiques, on le prend, on le traîne. Sur mes lignes, je mets 35 hameçons, ce qui représente à peu près une longueur entre 90 et 100 mètres. Qu'on prend en remorque, enfin qu'on traîne. Parce que c'est un métier noble, je pense, ça préserve les fonds. Si jamais je pêche du petit poisson, j'ai plus qu'à le décrocheter et puis à leur mettre à l'eau, il repart aussitôt. Et puis, c'est un métier agréable. La plus grande concentration de ligneurs, oui, c'est Barfleur Saint-Bas. Après, bon, sur le littoral, là, oui, il y a quelques ligneurs, mais moins importants qu'ici. Autrement, après, il faut aller en Bretagne pour retrouver des concentrations de ligneurs. Mais autrement, nous, le bar qu'on pêche, c'est plutôt du poisson de passage qui migre. C'est plutôt un poisson qui vit en groupe, même pas forcément avec ses congénères. Il peut être mélangé à plusieurs types de poissons, comme le poisson pélagique. Il peut très bien manger au fond, comme il peut manger entre deux eaux. Il s'adapte. Il n'y a pas vraiment de conditions pour les pêcher, parce que quand il y en a, il peut très bien mordre de nuit comme de jour. Le tout, c'est qu'il soit là. Ce n'est pas parce qu'il est de Barfleur qu'il est labellisé, c'est plutôt la technique de pêche qui fait qu'il est labellisé. C'est une technique qui préserve bien le poisson, parce qu'il s'en occupe, pièce par pièce. On a un cahier des charges à suivre. Effectivement, oui, c'est vérifier toutes les marées, contrôler toutes les marées. Qui stipule qu'il doit être saigné dès la sortie de l'eau. Le fait qu'il soit saigné le plus tôt possible dès sa sortie de l'eau, ça lui donne une chair vraiment blanche. Mis dans un bac avec de l'eau à se nettoyer pour se vider de son sang. Et après, le stockage s'effectue dans des bacs, mais qui a une seule épaisseur de poisson. Pour pas qu'ils soient comprimés les uns par rapport aux autres. Et après, on le met dans un frigo avec deux couches de glace. Des films pour protéger la chair. Ce qui fait un poisson de plus grande qualité. Mais c'est surtout dû à la technique de pêche. Pas parce que c'est un poisson de... Les chênes qui pêchent le même bar que nous. Mais il n'est pas suivi comme les nôtres. Ça représente un surcoût. C'est un poisson qui est vendu plus cher. Parce qu'il représente plus de travail, mais une meilleure qualité. Et le consommateur n'est pas forcément au courant de ce qu'on fait. Il y a peut-être à mettre en avant une meilleure information. Sur notre produit. Il y a le nom du bateau. Il suffit de faire nfm.fr. Et on tombe sur le site. Ils ont plusieurs pages. Mais il y a une page spéciale barre de ligne. Avec les noms du bateau. C'est une qualité de pêche qui fait qu'on a du bon poisson dans la sienne. Qui n'est pas comme le chalut. C'est que le poisson est compressé. Qui a tendance à s'éblier un peu plus difficile à cuire. Parce qu'il s'éblier un peu plus dans l'assiette. Ça préserve mieux le poisson pêché avec cette technique-là. Qu'avec d'autres techniques. La texture est ferme mais fondant. C'est du bon poisson. Qui se tient dans l'assiette. Et oui. Les recherches qui se tiennent à la cuisson. Je pense qu'il s'y retrouve. Et c'est primordial. Enfin je pense que le consommateur recherche ça aussi. Et la qualité quelquefois ça se paye. ... 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